Bonjour à toutes et à tous, merci de participer à ce webinaire que G4S organise aujourd'hui concernant G4S Login. Mais qu'est-ce que G4S Login, si certains d'entre vous ne le connaissent pas encore ? G4S Login, c'est une application de gestion informatisée des missions de sécurité que nous apportons sur votre ou votre site. G4S Login est un outil totalement paramétrable et sécurisé. Il va centraliser l'information en temps réel. Il va compléter le dispositif que nous avons sur place, sur vos sites, en assurant une gestion optimale de l'information, tant en termes de remontée en temps réel, je précise, que d'analyse et de mesure de la performance de nos équipes. Il va se substituer entièrement au registre de papier que nous avons. Nous pouvons toujours les maintenir à votre demande, bien entendu. Et c'est avant tout un très puissant outil de communication. Communication envers vous, envers nos équipes et envers notre management. Chaque utilisateur de G4S Login va accéder aux informations uniquement dont il a besoin. On revient à ce point de vue du paramétrage de G4S Login. Et en améliorant ainsi cette proximité entre vous, nos équipes sur place et notre management opérationnel, l'outil devient au fond un vecteur dynamique et proactif. Il permet donc à chacun d'entre nous et vous également d'avoir un accès, un accès immédiat également aux informations. Nous voulons être tout à fait transparents vis-à-vis de vous dans, par exemple, la prestation de début et de fin de service. Et ainsi optimiser la sécurité que nous proposons sur notre site. Voilà pour une brève introduction. Je vais passer maintenant la parole à José Chapelier. José qui est un ancien collègue G4S, qui travaille aujourd'hui pour notre fournisseur de G4S Login, la société Trackforce. José, je t'en prie. Bonjour à tous. Donc, merci Arnaud pour la petite introduction que tu as pu nous faire. Donc, ici, je vais prendre la suite de Arnaud pour vous présenter la solution dont Sten, mon collègue et moi, s'occupons pour G4S. Et on va d'abord, je vais d'abord, pardon, vous montrer le sommaire de ce webinaire. Donc, la petite introduction que nous sommes occupés à faire, qui va se terminer avec la présentation d'une petite vidéo de une minute de G4S Login. Ensuite, nous allons aller dans les, je ne vais pas dire les détails, mais nous allons avoir un aperçu des fonctionnalités propres et des fonctionnalités principales pour vous en tant que client final du système et de G4S. Et on terminera alors par une session de questions-réponses. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, de patienter à la fin, donc à la troisième partie, pour poser les questions. On est là pour vous répondre et pour vous assister. Ici, je vais lancer la vidéo. Faire appel à G4S pour assurer la sécurité de votre site, c'est se sentir rassuré à toutes les étapes de la collaboration. C'est pourquoi nous utilisons G4S Login, la plateforme de gestion de votre sécurité. Cette plateforme sécurisée est pensée pour vous et accessible via une simple connexion Internet. G4S Login permet non seulement d'optimiser notre efficacité opérationnelle, mais aussi d'obtenir une facturation correcte. Concrètement, G4S Login vous offre une transparence totale sur nos prestations de sécurité sur votre site. Vous gardez à tout moment un œil sur les missions en cours. Vos instructions y sont centralisées et accessibles pour nos équipes. Nos agents y enregistrent en continu toutes les informations utiles. Prise et fin de service, ronde avec suivi GPS, gestion des visiteurs et des accès, contrôle des postes de sûreté et sécurité. Un incident ou une constatation, un rapport avec photo ou vidéo vous est envoyé en temps réel. Parce qu'un aperçu clair est primordial pour prendre facilement de bonnes mesures pour la sécurité de votre site, vous réalisez très facilement un audit de votre situation grâce à la création de rapports d'activités paramétrables et générées selon vos besoins et KPIs. Un imprévu ou une information importante à communiquer à nos agents ? Vous le faites directement sur G4S Login en quelques clics. Confier la sécurité de vos sites à G4S vous offre la tranquillité d'esprit. G4S Login est une vraie plus-value pour un service de qualité. Au niveau des fonctionnalités, le but ici aujourd'hui pour nous, comme l'a dit Arnaud, c'est vraiment de vous présenter Login de manière à ce que vous ayez un aperçu clair de ce que Login permet de faire. Bien entendu, vous allez voir qu'au niveau des possibilités, elles sont assez importantes et que donc dans un petit webinaire d'une quarantaine de minutes, on ne pourra pas passer tout en aperçu. Donc on va vous présenter les bases, les principaux modules utilisables et exploitables pour votre site et vos opérations. Et on va aussi vous parler des petits bonus, des petits extras que la société développeuse propose à G4S également. Donc, premier point, on parle de ce RGPD, donc la Réglementation Générale de la Protection des Données, simplement pour vous rassurer au niveau du fait que le nécessaire a été fait dans G4S Login pour protéger tout type de données personnelles. Donc ici, vous avez un aperçu sur ce slide de quelques points de configuration au niveau de la plateforme de G4S. Donc par exemple, il y a une période de rétention de 5 ans, au-delà desquelles les données sont simplement supprimées. Et quand on dit supprimées, c'est-à-dire supprimées de manière propre, c'est-à-dire autant pour G4S que pour moi, que pour mes collègues développeurs, que pour les gestionnaires de bases de données, etc. Donc il y a une vraie protection quant à la disposition RGPD en place en Europe. Au niveau de l'historique de géolocalisation, tout ce qui est tracé GPS et point GPS, au-delà de 6 mois, même chose, c'est supprimé. En plus, au-delà de ça, l'historique de géolocalisation n'est accessible qu'à quelques superviseurs et quelques membres de la structure de G4S à titre consultatif. Donc toute personne ayant accès à G4S Login, bien entendu, n'a pas accès à cela. Et par exemple, dans le cadre d'une enquête de police ou dans le cadre d'un incident ou quoi que ce soit, dans le cadre d'une demande motivée, plusieurs personnes, quelques personnes, peuvent avoir accès à l'historique. Voilà. Au niveau des données visiteurs en bas à gauche, vous voyez que c'est trois mois. Donc les noms, prénoms, plagues de matriculation des personnes, tout ça est anonymisé et supprimé des bases de données pour rester dans le cadre du RGPD. Et ensuite, tout n'est pas affiché ici, mais on a les principaux paramètres. Tout ce qui est photo, vidéo, que les agents en patrouille pourraient faire dans le cadre de leur mission habituelle. Si jamais il y aurait une personne dans le cadrage ou quoi que ce soit, cela est également supprimé au-delà de trois mois. Je fais bien attention à faire la distinction. Quand on parle de suppression, c'est dans le système. Tous les rapports qui sont notifiés par e-mail, toute donnée qui est sortie du système, bien entendu, tombe sous la responsabilité de tout un chacun qui a reçu cette information. Donc vous pouvez avoir encore le rapport dans votre boîte e-mail. Il ne va pas être supprimé à distance, bien entendu. Donc tout cela pour dire, au niveau RGPD, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Le système a été mis, il y a plusieurs années de ça, complètement en conformité, pardon, avec le RGPD. Un des points les plus importants, qui a été le module qui a créé G4S Login à la base, donc le premier module à être développé, a été le module de suivi de présence. Donc ici, ce que vous voyez en capture d'écran, c'est un exemple d'un planning d'un poste chez un client actuel de G4S. Et donc, vous devez savoir, par exemple, que ce système G4S Login est directement connecté au logiciel de planification de G4S. Donc tout ce qui se fait du côté G4S est directement envoyé sur Login. Cela va vous permettre de voir quel personnel va être présent sur votre poste, selon les dates qui vous intéressent. Donc ici, pas d'inquiétude, vous allez voir un peu plus tard, tout au long de la présentation, que les données sont floutées, donc les noms des agents que vous pouvez voir sur le côté gauche sont floutés pour protéger la confidentialité des opérations, tout simplement. Mais donc, vous allez pouvoir voir, mois par mois, quelle personne, donc le nom et le prénom de la personne qui travaille chaque jour avec son horaire. Une fois qu'un agent a pu faire sa déclaration de service, donc à chaque début de mission d'un agent, il doit bien entendu déclarer qu'il est bien arrivé sur le site, il doit faire toutes ses missions, et puis enfin, il va pouvoir déclarer le fait de terminer sa mission et de retourner auprès de sa famille, et bien tout cela va nous permettre d'avoir un suivi complet sur les absences, sur les retards, en totale transparence. Donc comme Arnaud l'a dit en début de présentation, le but de G4S Login, c'est d'avoir une totale transparence au niveau des opérations de vos sites, et donc le fait d'avoir accès à ces plannings en tant que client, vous permet d'avoir une vue en totale transparence encore une fois. Une fois que l'agent est arrivé sur le lieu de sa prestation, il va pouvoir avoir la possibilité de lire ses instructions, ses instructions, ses consignes. Qu'est-ce que c'est que ce module ? Eh bien, ça va permettre à nos équipes de pouvoir avoir accès aux informations qui sont importantes pour votre poste. Donc les données importantes vont pouvoir être données par texte, donc simplement, comme vous le voyez à droite, test 3, simplement un texte à lire. Ça peut être un PDF qui peut être directement repris d'un email ou repris d'une consigne qui viendrait de chez vous en direct. Et enfin, on peut aussi permettre l'utilisation de vidéos. C'est très anecdotique, mais ça existe. Une fois que ces instructions ont été mises dans le système, chaque personne qui travaillerait sur votre site aura l'obligation de valider, donc de lire, de comprendre et donc de valider chaque instruction. Bien entendu, a posteriori, les superviseurs ont accès à une liste de validation pour savoir quel agent a validé, quel agent n'a pas encore validé ou même quel agent n'aurait même pas lu du tout la consigne. Donc il y a une page faite pour cela et un suivi des non-validations qui est utilisé par les superviseurs pour un petit peu voir dans l'équipe qui n'aurait pas encore eu l'occasion de lire sa consigne et de tout simplement s'occuper de la situation. Donc comme vous pouvez voir sur le côté gauche, la capture d'écran à gauche, on peut voir, donc là c'est un écran du smartphone que nous donnons aux agents, on peut voir que le port du casque chantier est une instruction qu'il doit encore valider et que la gestion colis, juste en dessous, il n'y a pas l'étoile, ça veut dire qu'il l'a déjà validé, mais il peut la reconsulter à titre de rappel de rafraîchissement de la mémoire, tout simplement. Et à droite, vous voyez une vue simplifiée d'une consigne. Donc tout ce qui est PDF est bien entendu totalement compatible avec les smartphones. Au niveau de la structure des consignes, donc on va parler d'intercalaire si on devait faire la comparaison avec tout ce qui est papier hors informatique, on a la possibilité de, enfin cela est le cas, on a tout de suite une structure indépendante au niveau sécurité et sûreté safety. Comme ça, vous pouvez dissocier quelles consignes concernent les safety et quelles consignes concernent les patrouilleurs, les dispatchers, etc. Dans le cas où certains sites auraient un volume d'instructions important, je pense aux aéroports par exemple, je pense à l'industriel par exemple, le système gère aussi des groupes d'instructions. Donc vous avez la possibilité de regrouper en grappe plusieurs instructions que l'agent va pouvoir valider en une fois. Ça peut être par exemple utile si l'agent n'a pas accès systématiquement à un ordinateur ou un smartphone, il peut lire ses consignes au format papier mais peut les valider après au niveau informatique pour que les données rejoignent les listes de validation, les historiques de validation que les superviseurs peuvent consulter. On vous montre la page de gestion des instructions. C'est une page auquel vous pouvez avoir accès en tant que client, bien entendu. Donc à l'arrière-plan, on voit un petit peu en gras les différences intercalaires des instructions. Ensuite, vous avez les différentes instructions qui sont listées. Donc ici dans l'exemple, il y a du néerlandophone, il y a du francophone. Et enfin, dans le cadre que vous voyez au premier plan, on a tout d'abord un tableau qui nous permet de voir qui a créé l'instruction, qui l'aurait modifiée, qui l'aurait supprimée. Et en dessous, ensuite, le plus important, avec une fonction d'export, la liste, l'historique de validation. Donc vous voyez que pour chaque lecteur, chaque agent, il y a un nom et un prénom, une date et une heure exacte. Il y a alors l'action, est-ce qu'il a lu ou est-ce qu'il a validé son instruction. Et donc ça, ça va permettre aux équipes superviseurs d'être sûrs de la complétude, de la complétion, des validations d'instructions pour les équipes de sécurité sur vos sites. Un truc très important qui va occuper une grande partie de la journée de nos agents, ça va être les rapports d'activité. Donc c'est des rapports, comme à l'époque au papier, que les agents vont pouvoir compléter en cas de soit situation commune, réception d'un colis, check-up matériel, checklist caméra par exemple, contrôle véhicule et ce genre de choses, mais aussi en cas d'incident. On ne souhaite jamais, mais c'est le cœur de métier de G4S d'être à vos côtés quand un incident se passe. Et donc G4S Login va aider les équipes en place à poser les bonnes questions, donc à donner les bonnes réponses, des réponses pertinentes et complètes. Et ensuite, vous allez vous, en tant que client, pouvoir être prévenu de la situation et d'avoir les informations dont vous avez besoin. Donc ce que je peux dire sur le module de rapportage, c'est qu'étant donné qu'il est totalement personnalisable, eh bien on a des informations claires, efficaces et pertinentes, comme je vous ai dit. Comme vous voyez à la droite sur la capture d'écran, on peut mettre des photos, on peut mettre des signatures, on peut mettre des dates, on peut proposer des choix prédéfinis. Donc tout ça va pouvoir aider à clarifier la situation rapidement et va pouvoir aider à prévenir les bonnes personnes. On offre la possibilité d'ajouter des pièces jointes, donc dans le cas par exemple d'un permis feu, d'un badge, d'une photo qui viendrait d'un autre appareil. Tout ça peut être ajouté en pièces jointes à chaque rapport. J'en ai déjà, j'ai un petit peu vendu la mèche, mais donc on a des champs dédiés. Donc comme vous le voyez à droite, un champ signature qui va pouvoir mettre par exemple à une personne qui réceptionne un colis de signé pour prouver la bonne réception. On a des champs photo, on a des champs date et heure, des champs oui ou non. Donc simplement poser la question à l'agent oui ou non. Et selon sa réponse, on va pouvoir faire des notifications automatisées. C'est-à-dire que dans le cas où l'agent répond à la question non, vous n'allez pas en tant que client être dérangé. Si l'agent répond oui, par exemple appel à la police ou dégâts matériels, en cas de réponse oui, là on peut paramétrer le système pour dire dans ce cas-là, on va prévenir chez notre client, mademoiselle, monsieur, etc. pour qu'il soit informé dans le cas d'une situation précise et pas simplement de recevoir tous les rapports et qu'après vous ayez à tous les lire pour prendre ce qui vous intéresse et ce qui ne vous intéresse pas. Donc là, il y a un vrai gain de temps. Dans le cas où la situation, le rapport est complété, on a mis en place également un système de commentaires qui va permettre à la supervision ou au client de pouvoir ajouter des commentaires à un rapport. Donc est-ce que l'action corrective a été mise en place ? Est-ce que vous voulez provoquer une réunion à ce propos ? Et ce genre de choses. Encore une fois, le module rapport est vraiment immense. Et donc ici, on se permet de rapidement vous montrer deux exemples de rapports que vous allez pouvoir recevoir tel quel dans votre boîte e-mail. Donc tout en haut, on voit un bandeau rouge qui est le bandeau de responsabilité RGPD qui rappelle à la personne au destinataire qu'à telle date, donc ici le 28 septembre 2028, il est responsable de sa suppression. Voilà. En dessous, on voit que c'est un événement, ce n'est pas un incident. Et ensuite, on a le tableau de détail. Donc on va pouvoir voir qui a créé le rapport, à quel poste, quel est son numéro de carte ministérielle qui est une réglementation belge obligatoire, à quelle date et à quelle heure le rapport a été commencé, et ainsi de suite. Et ensuite, le tableau suivant, ça va être simplement les réponses de l'agent. Donc là, si je prends à droite le contrôle véhicule, eh bien on va demander à l'agent est-ce que le véhicule est enregistré, à quelle heure. On lui rappelle de ne pas oublier de rendre le badge, donc simplement à titre informatif. On lui demande le poids du véhicule en kilos. Donc ça, c'est généralement pour tout ce qui est industriel, par exemple. Sa plaque de matriculation. Est-ce qu'il a trouvé des objets interdits ? Etc. Donc tout ça, selon vos besoins en tant que client, avec la supervision G4S, avec votre contact, avec l'équipe d'Arnaud, on a la possibilité d'écouter vos besoins et de les traduire pour nos opérations, pour les équipes opérationnelles, pardon, en des questions de rapport simple, clair et précise pour nos agents. Et on va aussi, de cette façon, prévoir la mise en place de listes prédéfinies avec les réponses possibles. Donc si on lui demande une couleur, on va se prémunir des fautes d'orthographe, des fautes de rapidité d'écriture ou quoi que ce soit. On va aussi se prémunir de la lenteur, si jamais, de taper au clavier en proposant des listes avec des choix prédéfinis. Une couleur, eh bien, vert, rouge, bleu, jaune, etc. L'agent n'a pas besoin de le taper au clavier. Il a simplement des boutons clairs où il n'a qu'à cliquer pour sélectionner sa réponse. Et encore une fois, sur base de sa réponse, eh bien, il y a tout un système de notification qui est mis en place, qui va vous permettre de vous assurer, vous en tant que client, de ne pas être dérangé si vous ne voulez pas être dérangé et d'être prévenu quand vous devez l'être. Le module suivant, le module ronde, est donc la troisième trinité, on va dire dans la sainte trinité, la troisième partie des opérations de G4S. Donc le suivi de présence, les rapports et enfin les rondes. Donc les rondes, ça, ça va permettre aux patrouilleurs, avec leur smartphone en main ou dans leur poche, bien entendu, de pouvoir se déplacer au sein de votre site ou de vos sites et de lire des pastilles ou pas, parce qu'il y a aussi la possibilité de faire des rondes sans pastilles. Mais donc vous allez avoir un rapport qui vous prouve le passage de l'agent ou son bon passage, bien entendu, en toute transparence, sur les différentes zones qu'il doit contrôler. Donc c'est en temps réel, vous avez entendu Arnaud au début du webinaire en parler, c'est-à-dire que quand l'agent vient lire une pastille, c'est l'histoire de deux, trois secondes pour que la pastille soit reconnue dans le système et que vous puissiez, vous, en temps réel, voir cette lecture en direct. Bien entendu, pour la supervision, nous avons tout un système de suivi d'anomalies. C'est-à-dire, si une ronde est faite trop rapidement ou trop lentement, si des pointeaux ont été manqués, si des pointeaux n'ont pas été lus comme ils le devaient, eh bien, les superviseurs sont prévenus via une page dédiée. D'accord ? Bien entendu, encore une fois, il y a un système de notification automatisé. Donc vous pouvez dire, vous, en tant que client, cette ronde-là ne m'intéresse pas ou cette ronde-là, je veux être prévenu. Ça, ça ne demande aucune action de l'agent. Ça sera fait automatiquement. Une autre possibilité existe, selon la disposition, la topologie de vos sites, de créer des ronds de GPS, donc sans pointeaux. Ça peut être utile, par exemple, dans le cas de chantier. Et s'il y a un champ boueux, un champ de terre avec aucun objet mobilier ou immobilier fixe, eh bien, on peut permettre la création de ronds de GPS. Et donc là, on va créer des points, des coordonnées précises, et on va donner une tolérance en disant, voilà, l'agent doit être présent en déhant les trois mètres de cette zone-là pour valider la lecture. Donc cela existe. Pour vous parler des captures d'écran qu'on voit ici, à gauche, donc à gauche et droite, c'est le même rapport qui est un petit peu trop long pour mon affichage, donc on l'a coupé en deux, on va dire. Donc vous avez à gauche un détail complet sur quel site, quelle ronde, quelle durée, quelle tolérance, quel agent a fait cette ronde, quel appareil a-t-il utilisé. Donc en cas de défaut technique, on peut savoir quel appareil a été utilisé, quelle durée réelle a-t-elle, cette ronde a-t-elle pris. À quelle heure il est parti, à quelle heure il est revenu et quel est le type de retour. Est-ce que c'est un retour normal ? Donc est-ce qu'il a fait sa ronde complètement ou est-ce qu'il a dû être appelé pour une autre mission ou est-ce qu'il a dû passer la main à son collègue, ce genre de choses. Ensuite, vous avez un graphique très clair qui vous permet de voir en un coup d'œil, tout à droite, vous voyez le camembert 14, ça veut dire que la ronde a été faite à 100%. Vous voyez qu'en bleu, il devait lire 13 pointeaux, il en a lu 13 avec un supplémentaire en double, il n'en a raté aucun, donc c'est parfait. Ensuite, à droite, vous voyez le tableau qui reprend la liste de tous les tags un par un. Donc encore une fois, j'ai flouté les données opérationnelles, mais donc vous allez pouvoir voir le nom du pointeaux, son descriptif, donc par exemple, qu'il est à gauche derrière la porte, qu'il est sur l'hydrant et ce genre de choses, mais aussi sa coordonnée GPS exacte. Et enfin, tout en bas, vous voyez une carte, dans le cas de ronde extérieure, bien entendu, vous allez pouvoir voir une carte où vous voyez les points GPS où l'agent est passé pendant sa ronde. En parlant de GPS, on va faire un petit point, un petit slide au niveau de la géolocalisation, c'est important. C'est une fonctionnalité qui a connu un essor important ces dix dernières années. Et donc désormais, depuis plusieurs années déjà, il y a plusieurs pages qui sont proposées aux opérations de G4S, qui sont consultables en tant que client aussi, qui vont permettre aux dispatchers de G4S ou aux équipes internes sur vos sites en direct de pouvoir avoir une vue claire d'où se trouvent les forces opérationnelles. Donc là, vous avez une vue de Bruxelles et de Louvain. Eh bien, vous pouvez voir les points verts, ce sont des agents avec un smartphone. Les points orange, c'est les agents avec un smartphone dans un bâtiment dont le signal GPS n'est pas qualitatif. Et donc, vous allez pouvoir voir ici sur cette vue que, par exemple, notre dispatch utilise, ils vont se baser sur le GPS pour pouvoir avoir une vue sur les prestations en temps réel, sur les événements critiques, donc les incidents et ce genre de choses, sur l'état des appareils, donc leur niveau de batterie, leur signal, et ce genre de choses. Et alors, grâce à cette vue, ils vont pouvoir discuter, ils vont pouvoir communiquer avec ces agents à la volée. Donc simplement en sélectionnant un des icônes verts ou voire plusieurs, ils ont la possibilité, depuis leur ordinateur, de leur parler en direct. Ils ont la possibilité de leur envoyer des rapports, des ronds d'affaires, des missions, tout ce genre de choses, tout en ayant, par exemple, une vue pour les missions mobiles. Ils ont une vue également de où en est l'agent au niveau de son trajet pour arriver au point de la mission. Donc tout ça est permis grâce à l'utilisation assez poussée de la géolocalisation que les appareils, les smartphones modernes permettent. Un autre module qui intéresse une majorité de clients, c'est le suivi des visiteurs. Donc vous voulez, en tant que client, très naturellement, avoir une vue sur à quel moment les visiteurs sont les plus nombreux à la réception, par exemple, pour demander un renfort. Vous voulez savoir, par exemple, à quelle heure il y a le moins de visiteurs pour, par exemple, libérer l'agent à ce moment-là. Vous voulez savoir quelles sont les sociétés qui viennent le plus souvent. Vous voulez savoir quels sont, bien entendu, les visiteurs qui viennent le plus souvent. Ou vous voulez savoir le taux d'utilisation de votre parking visiteur. Eh bien, tout cela va être permis dans le système grâce à l'utilisation pour nos agents, que ce soit sur smartphone, par exemple, ou sur PC. Ils vont pouvoir encoder chaque visiteur entrant et, si nécessaire, chaque visiteur sortant. Donc je dis bien si nécessaire, parce que c'est très utile, par exemple, pour tout ce qui est industriel, Cveso, de pouvoir dire ce visiteur n'est plus sur site, par exemple, en cas d'évacuation. Donc les agents vont pouvoir encoder nom, prénom, le but de la visite, la personne visitée, la société, le département visité et ce genre de choses. Et sur base de ça, après, on va pouvoir personnaliser des types de visiteurs. Vous allez poser des questions différentes si c'est une personne qui vient pour un entretien d'embauche, que c'est une personne qui vient un technicien pour une réparation, que ce soit un fournisseur et ce genre de choses. Et enfin, comme vous le voyez ici au capture d'écran ci-dessous, on va pouvoir avoir des analyses poussées qui vont vous permettre, par exemple, à gauche, de voir à quelles heures est le pic ou les pics des visiteurs. Donc à gauche, on peut voir qu'à 7 heures du matin, on a le pic à quasi 14 visiteurs à l'heure. Ça peut vous permettre de dire, à partir de 17 heures, je vois qu'à 18 heures, il n'y a quasi plus personne, plus besoin de garder un agent à cet endroit-là. Donc encore une fois, on est en totale transparence avec vous. À droite, vous allez pouvoir voir quels sont les types de visiteurs les plus fréquents. Donc là, par exemple, tout en bas, on voit les transporteurs et on voit autres. Autres, eh bien ça, c'est un signal pour dire au superviseur, eh bien il faudrait peut-être regarder pourquoi il y a autant d'autres et en créer un type de visiteur à part pour pouvoir le lister correctement. On offre aussi la possibilité d'un contrôle de sortie aléatoire, c'est-à-dire que pour certains sites, et pour rester dans les clous de la législation, bien entendu, on perd un contrôle de sortie, mais il doit être aléatoire. Eh bien ça, le système va vous permettre de définir le niveau de, le taux d'aléatoire, donc en pourcentage, vous allez pouvoir définir 10%, un véhicule sur 10, 90%, un véhicule sur 10, et donc le système sans avoir de, sans nécessiter l'action, pardon, de l'agent, va pouvoir lui dire, eh bien, tu le contrôles ou tu ne le contrôles pas, tout simplement. Enfin, le dernier module qu'on va voir en détail, c'est le module d'analyse. Donc là, ce que vous voyez, c'est le tableau de bord qu'on appelle, c'est quelque chose qui existe maintenant depuis à peu près 5 ans et qui va permettre aux superviseurs, aux chefs postes, aux managers, à votre contact chez G4S et à vous-même et vos collègues de pouvoir définir votre propre page de graphique, votre propre page de suivi de données. Et donc là, on est plus dans le suivi KPI, donc les capteurs, les données principales du contrat que vous avez avec G4S, entre autres, mais vous pouvez aussi aller y mettre, par exemple, vous voulez voir facilement combien de fois il y a eu des incidents de ce type, combien de fois il y a eu des retards, combien de fois il y a eu des rondes correctement faites ou pas correctement, enfin, en totale transparence, encore une fois. Et donc là, j'insiste sur la totale transparence. Je vais vous montrer ici mon tableau de bord personnel. Voilà. Vous voyez bien mon écran ? Arnaud, tu peux me confirmer ? On voit le tableau de bord ? En effet. Super. Donc ici, je ne vais pas aller dans les détails parce qu'on parle ici, ce que vous voyez, c'est des données opérationnelles en temps réel. Donc, c'est de vrais clients. On voit ici, en haut à gauche, les prestations. Donc, les colonnes colorées, ça va être le nombre d'heures que les agents ont prestées. et la ligne rouge, c'est ce qui était prévu au niveau de leur planning. Donc, ça permet de voir, par exemple, qu'ici, un agent, pour une raison recherchée par le superviseur, un agent a fait plus d'heures que son planning. Bon, entre nous, avec mon expérience, je sais que c'est un oubli de l'agent d'avoir terminé sa prestation. Donc, ça, c'est quelque chose qui est à gérer au jour le jour par les équipes de supervision de G4S pour faire en sorte que les prestations soient correctes et soient transparentes et fournissent une facture correcte. OK ? Et comme vous pouvez le voir, je vois ici, la semaine dernière, je peux aller sur le mois en cours, en l'histoire de quelques secondes, on peut voir les données directement, la semaine courante, etc. OK ? Pas d'inquiétude sur les blancs, vu que c'est la semaine courante, il calcule déjà les jours suivants où là, l'agent n'a encore rien presté. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre ? Eh bien, on a un graphique pour voir le nombre de prises de services tardives pour la semaine dernière, par exemple. On peut voir aussi un calcul du total d'heures prestées, vous voyez, à la seconde près. En page 2, eh bien, vous avez plusieurs pages, bien entendu, je ne l'ai pas dit, mais vous avez plusieurs pages disponibles, autant que vous voulez, il n'y a pas de limite. Et donc, vous allez pouvoir aussi, voilà, par exemple, ici en haut à gauche, on peut voir un planning, pardon, un rapport qui a été mis en place avec le nombre de réponses données par l'agent. Et donc, via, dans le cadre du contrat de G4S avec ce client-là, on peut voir que G4S est tenu d'être entre 10, allez, au-dessus de 10, mais surtout au-delà de 70%. Voilà. Et donc là, ça permet de voir que pour les pannes du système technique, qu'il y a un problème et ça va permettre au superviseur de réagir directement. On voit que l'encadré est rouge pour signifier qu'il y a un problème. Et par exemple, ici, on a un encadré en vert qui permet de dire qu'au niveau des KPIs, du contrat, du cahier des charges, que tout est en ordre, que tout est dans le seuil de tolérance. Et enfin, une troisième page. Là, vous allez voir, par exemple, par rapport aux rondes, et bien ici, vous voyez qu'il y a 98,74% de rondes bien effectuées et qu'il y en a donc 1,26% de rondes justifiées, c'est-à-dire elles n'ont pas été totalement faites, mais l'agent a fourni une raison. Voilà. C'est cliquable. Je ne vais personnellement pas cliquer dessus parce que ça afficherait le nom des clients, le nom des agents, etc. Donc, vu qu'on est dans un webinaire enregistré par confidentialité, je ne le ferai pas. On a la possibilité de voir sur une carte. On a la possibilité de voir sur une carte la zone où les rondes ont été faites. Et alors, quand il n'y a pas de données à afficher, le système le montre clairement. Et encore une fois, je peux passer d'aujourd'hui à la semaine courante et vous allez voir que les données viennent directement. Et bien voilà, tout simplement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils n'ont pas encore fait de rondes techniques. Voilà. Donc, comme je vous ai montré, c'est bien du temps réel. On peut envoyer ça par e-mail. Vous avez la possibilité également de partager ces pages. imaginons que vous faites un tableau de bord avec vraiment toutes les données qui vous intéressent. Picobello, tout va super bien. Et bien, vous pouvez dire, votre collègue Michel, qui est votre backup, vous pouvez lui partager votre tableau de bord tout simplement pour qu'il ait exactement la même vue que vous directement. Bien entendu, au niveau des analyses, ce n'est pas les seules analyses que nous proposons. Nous avons des exports, on va dire bête et méchant, mais des exports. Donc, les données du système sont extraites sous forme de tableau Excel. on peut aussi programmer des analyses. Donc, tous les mois, chaque semaine, deux fois par semaine, tous les jours, vous pourriez recevoir un e-mail avec des analyses, des graphiques et des données, tout simplement, sans devoir systématiquement retourner dans le système et aller rechercher, etc. Au niveau des extras, si je peux me permettre, Josée, simplement du timing de pouvoir laisser la possibilité des questions tout à fait, tout à fait, tout à fait. Oui, tout à fait. Donc ici, le dernier slide, c'est vraiment un petit slide vite fait. Donc, on a un suivi qualité qu'on ne va pas vous présenter en détail. Donc, ça va permettre à G4S de s'assurer au niveau de la connaissance des consignes, du port de l'uniforme, de la propreté du poste, de créer des non-conformités au cas où il y aurait un problème. Donc, le système va le gérer en interne et de manière transparente. On a un module de gestion de parking, donc ça, ça va vous permettre, si vous en avez le besoin, de pouvoir suivre et de pouvoir lister les conducteurs un petit peu précautionneux, les mauvais parkings aux mauvais endroits, les excès de vitesse sur site. Tout ça peut être aussi géré dans Login. Le développement est continu. Donc, par exemple, cette année, nous avons six nouveaux modules qui ont été placés sur Login. Je ne vais pas aller dans les détails encore une fois, mais sachez que quand la solution G4S Login est choisie, eh bien, toute amélioration du système ou quoi que ce soit vient automatiquement dans le système pour tous les clients. l'interface est ergonomique. Donc, sur les quelques captures d'écran que vous avez pu voir dans le cadre d'un webinaire, vous avez pu voir que le cheval de bataille de G4S Login, c'est vraiment l'ergonomie et le fait que l'interface soit le plus lisible pour tout le monde, que ce soit nos agents de tous âges, nos agents de toute affection de l'informatique ou pas, jusqu'à, bien entendu, vous-même, nos clients, vous n'avez pas à vous casser la tête pour utiliser notre système. Ce n'est vraiment pas le but. Les serveurs sont sécurisés, donc, vous pouvez également dormir sur vos deux oreilles. Nous avons des clients au niveau, G4S a des clients au niveau dans le secteur bancaire, dans le secteur industriel, chez les GAFAM, par exemple, dans le secteur militaire. Tout ça sont des clients qui utilisent G4S Login à l'heure actuelle. On a un système de gestion de formation interne. Si vous avez des formations propres à votre site, on a la possibilité de les encoder dans Login et de suivre les périodes de rafraîchissement, par exemple, les agents qui perdraient leur profil et ce genre de choses. On a un suivi de véhicules. Vous pouvez encoder les véhicules qui sont sur votre site et on peut suivre l'état du véhicule via des checklists qu'on va demander aux agents. et on a une gestion de clés et d'équipements. Vous allez pouvoir dire cette clé est sortie à tel moment pour telle personne, pour telle raison. Elle ne peut sortir que pendant 12 heures. Elle ne peut sortir qu'avec la présence de telle personne. Elle ne peut sortir que via cette personne-là. Donc, seule telle société ou tel groupe de personnes, tel département peuvent recevoir cette clé, ce badge, cet équipement EPI, ce vélo, tout ce que vous voulez. Bon. Alors, vite fait pour résumer, ce que G4S Login va proposer au final pour vous en tant que client, c'est une solution rapide vu qu'elle est en réel, une solution ergonomique parce qu'elle ne va pas demander de formation de quoi que ce soit à qui que ce soit. Elle est transparente, c'est-à-dire que quand il y a des données, elles ne sont modifiables par personne, ni par M. Dottienne, ni par moi-même, ni par mon collègue, ni par mon responsable, ni par mes collègues ingénieurs. Personne n'a la main sur les bases de données. Ensuite, accessible, eh bien, les données centralisées sur Login vont pouvoir être lues via un smartphone, via un PC chez vous, en vacances, sur votre smartphone, sur votre web TV, comme j'ai pu le tester moi-même, voilà. Et enfin, le système est fiable. Donc, via notre expérience avec G4S de maintenant un peu plus de 20 ans, je crois, on peut assurer que les modules développés et leur utilisation permettent un suivi fiable des opérations de sécurité. Tout cela va permettre d'avoir une communication complète et fiable à travers toutes vos équipes, à travers les équipes de sécurité et à travers vos départements à vous en tant que client. Voilà. Je rends la parole à Arnaud et je vous remercie pour votre attention. Merci d'avoir pu être attentif avec toutes les choses que j'ai pu vous présenter et je vous souhaite une bonne fin de journée, sauf si, bien entendu, vous avez des questions, mais je laisse la parole à Arnaud pour gérer tout ça. Merci. Merci beaucoup, Josy. Je pense que vous l'avez compris, G4S Login est une mine d'informations inépuisables quelque part. On pourrait encore en parler longtemps, mais essayer d'être le plus direct possible dans ce webinaire, mais là où je vous encouragerais de toute façon, c'est si vous avez quoi que ce soit à nous demander sur place, si nous sommes là avec G4S Login, n'hésitez pas, faites remonter l'information auprès de votre personne de contact G4S. C'est avec très grand plaisir qu'on verra comment on peut vous aider. Système entièrement paramétrable, comme l'a dit, je sais, donc on ne peut qu'améliorer nos services sur place. Je me retourne un instant, je regarde, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole ou est-ce que quelqu'un a l'une ou l'autre question encore concernant G4S Login ? Ou autre, elles sont les bienvenues également. Oui, bonjour Arnaud, bonjour à tous. Je m'attendais à Sion. Est-ce que je peux me permettre juste une petite parenthèse par rapport au login ? Bien sûr, bien sûr. Oui, voilà, donc c'est parce que ça me semble important que les clients le sachent aussi. Donc, sur un site client, je me présente, moi je suis un des responsables des opérations pour la Wallonie Sud. Donc, nous avions un client qui avait des énormes difficultés à appeler les services de secours internes, donc secouristes ou équipiers de première intervention du fait de la non-disponibilité de certains. Donc, avec le login, on a très simplement sous forme d'un rapport très, très court, on va dire pas lié au problème. Donc, le principe était d'avoir cette fameuse question oui-non, comme le précisait José, en créant un rapport appel secouriste. oui, à ce moment-là, au lieu d'envoyer un e-mail, on a envoyé des SMS à l'ensemble des secouristes présents. L'intitulé de l'e-mail était « Rendez-vous au point de rassemblement du poste de gare ». Et donc, les secouristes pouvaient venir directement au poste de gare. Donc, c'est juste pour faire une parenthèse du fait qu'avec quelques fonctions très, très faciles, nous ne pouvons pallier des très gros problèmes et difficultés rencontrées par les entreprises. C'était le seul point que je voulais ajouter. Merci beaucoup pour ton intervention, Jonathan. C'est extrêmement intéressant d'avoir dit cela parce que Login nous permet en effet de, on va le répéter encore, de paramétrer l'outil selon vos besoins, selon les situations qui se présentent chez vous. Et le grand avantage que nous avons mis à part de travailler avec G4S Login, c'est que José, aujourd'hui, est un ancien collègue G4S, Stem également, ce sont deux personnes qui ont travaillé pendant plusieurs années chez nous, qui connaissent donc très bien le métier de la sécurité. Nous avons donc la chance de continuer à collaborer avec eux et c'est à eux que nous faisons appel lorsque nous avons des demandes spécifiques de votre part. Donc, à nouveau, n'hésitez pas, si on peut vous aider avec quoi que ce soit concernant l'implémentation au code G4S Login, n'hésitez pas à nous contacter. Sous-titrage Société Radio-Canada